Bonjour Yogi, venez vous placer debout à l'avant de votre tapis en Tadasana et connectez-vous au flot de votre respiration. Sur votre prochaine inspiration, en poussant vos talons dans le sol, vous montrez les deux mains vers le ciel, joignez la pompe des mains au-dessus de la tête et à l'expiration et en flexion vers l'avant, menez les mains de chaque côté des pieds, relâchez la tête en inspirant main sur les tibias, étirez la colonne, faites un dos plat, expire, fléchissez au niveau des hanches, relâchez la tête, encore deux fois, inspire, étirez la colonne, ouvrez vos épaules, dos plat, expire, fléchissez, lâchez un tout petit peu les genoux, encore une fois, inspire, étirez la colonne, dos plat, expire, relâchez. Inspire, dos plat, expire, déposez les mains sur le sol et reculez vos pieds dans une planche. Faites trois pulsations dans la planche, en inspirant, absorbez le nombril contre la colonne vertébrale, montez un peu le dos et à l'expiration, rayonnez en poussant les talons vers l'arrière en ouvrant le cœur. Inspire, absorbez, expire, rayonnez. Une dernière fois, inspire, expire, puis déposez vos genoux sur le sol, venez vous allonger en gardant les coudes collés au corps et en inspirant, pressez les coups de pieds au sol, ouvrez le cœur en tirant les coudes vers l'arrière dans un petit cobra, expire, amenez le front sur le sol. Encore deux fois, inspire, petit cobra, déployez la cage thoracique, les clavicules, expire, amenez le front au sol. Une dernière fois, inspire, en poussant les mains dans le sol cette fois-ci, gardez toujours les épaules loin du cou, ouvrez dans un cobra un peu plus grand, expire, repassez par le quatre pattes et entrez dans Chien Tête en Bas. Prenez le temps de laisser l'arrière des jambes s'étirer dans Chien Tête en Bas, revenez à la respiration, le flot du souffle régulier et tranquille. Et puis expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas pour amener les deux pieds entre les mains et tirez la colonne en inspirant, expire, fléchissez au niveau des hanches. En inspirant, poussez vos talons dans le sol pour redresser à la verticale, joignez les mains au-dessus de la tête, expire, namasté. Encore trois fois, en inspirant, montez les deux mains vers le ciel, les épaules sont basses, étirez le nombril, expire, fléchissez vers l'avant en plaquant le nombril, inspire, étirez la colonne d'eau, expire, sautez dans une planche, inspirez dans votre planche et expire, descendez en Chaturanga, corps parallèle au sol jusqu'au sol. En inspirant, ouvrez dans un Chien Tête en haut, soulevez le bassin et les genoux du sol, expire, Chien Tête en Bas. Revenez à quelques respirations tranquilles et régulières, étirez bien les talons vers l'arrière pour étirer la plante des pieds. Vous pouvez aussi monter les talons vers le ciel en tombant les jambes, expire, laissez tomber les talons vers le sol. Puis pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un saut debout entre les mains. Tirez la colonne d'eau, plein, inspire, expire, relâchez la tête. Inspire, redressez les mains vers le ciel, expire, namasté. Encore Yobi, inspire, montez les deux mains vers le ciel, sentez l'absorption du nombril, expire, fléchissez vers l'avant, inspire, étirez la colonne d'eau, plein, expire, sautez directement dans le chaturanga maintenant et inspire, glissez dans un Chien Tête en haut, expire, Chien Tête en Bas. Revenez au son de l'Ujjayi qui régularise le souffle, l'allonge et le stabilise. Inspire, expire. Puis pliez les genoux, regardez entre les mains et sautez debout entre les mains. Inspire, étirez la colonne d'eau, plein, expire, flexion vers l'avant. Appréciez l'arrière des jambes plus souples maintenant, inspire, redressez les mains vers le ciel, expire, namasté. Une dernière fois, inspire, main vers le ciel, expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, étirez la colonne d'eau, plein, expire, sautez dans votre chaturanga. Inspire, chien Tête en haut, urdva mukha, expire, chien Tête en bas, domukha, shvanasana. Revenez au son de la respiration et à la stabilité de vos ancrages au sol. Base des doigts, les pieds et puis expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et sautez debout entre les mains. Expire, étirez la colonne d'eau, plein, expire, fléchissez. Inspire, redressez, poussez vos talons dans le sol et cuisson active, les mains montent, expire, namasté. Pliez les genoux, touchez le sol avec le bout des doigts, inspire, montez les mains vers le ciel et expire, fléchissez dans Uttanasana vers l'avant, tendant les jambes. Inspire, étirez la colonne d'eau, plein, expire, sautez dans votre chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur, chien Tête en haut, expire, chien Tête en bas. Amenez vos gros orteils en contact en inspirant, déployez le pied droit vers le ciel. À l'expire, amenez le pied entre les mains, gardez le talon arrière soulevé du sol et inspire, montez les deux mains vers le ciel en absorbant le nombril. Expire, amenez les mains sur le sol, reculez le pied, inspire et descendez à l'expire chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur, expire, chien Tête en bas. Même chose à gauche, montez le pied gauche vers le ciel, inspire, expire, entre les mains. Inspire, amenez les deux mains vers le ciel, expire, ramenez les mains sur le sol. Inspire, planche, expire, descendez dans votre chaturanga, amenez la salle, inspire, ouvrez le cœur, expire, chien Tête en bas. On continue dans le guerrier dansant, montez pied droit vers le ciel, inspire, expire, amenez le pied entre les mains. Cette fois, déposez le talon arrière sur le sol pour un V1 à l'inspire en montant vos mains vers le ciel. Expire, expire, amenez les mains sur le sol, inspire, planche, expire, solide dans votre chaturanga, inspire, déployez le cœur dans Urdhva Mukha, expire, chien Tête en bas. Inspire, pied gauche maintenant, expire, entre les mains, vire à Badrasana 1, montez les mains vers le ciel en inspire, expire, amenez les mains sur le sol. Inspire, inspire dans une planche, expire, expire dans une planche, expire, chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, expire à dos, Mukha Shvanasana. Encore une fois, de chaque côté, inspire, pied droit vers le ciel, expire, entre les mains, inspire, V1. Expire, 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 chien Tête en haut, expire, chien Tête en bas, inspire, pied gauche vers le ciel, expire, entre les mains, inspire, vire à Badrasana 1, expire, main au sol. Inspire, inspire, planche, expire, expire, chaturanga, inspire, chien Tête en haut, expire, Adho Mukha Shvanasana. Quelques respirations dans votre Adho Mukha Shvanasana. Et puis attrapez votre cheville droite avec la main gauche, faites une légère torsion en regardant le ciel sous l'aisselle droite, en relâchant la tête, en revenant à la régularité du souffle. Puis ramenez votre main gauche au sol, faites la même chose avec la main droite qui attrape la cheville opposée, regardez le ciel sous l'aisselle gauche. Ramenez la main sur le sol, puis en inspirant, glissez dans une planche pour rencontrer cette puissance dans le ventre, expire, plaquez le nombril, revenez dans Chien Tête en bas. Et puis encore deux fois, inspirez, glissez de manière fluide dans une planche, expire, plaquez le nombril, Chien Tête en bas. Une dernière fois, inspire, glissez dans votre planche, sentez cette ligne, talon, sommet du crâne, expire, Chien Tête en bas. Puis sur votre prochaine inspiration, maintenant glissez dans un Chien Tête en haut, ramenant le bassin entre les poignets, ouvrez le cœur, expire avec la force des abdominaux, remontez le bassin en Chien Tête en bas. Encore deux fois, comme ça, inspire, roulez sur les coups de pied, ouvrez le cœur, Chien Tête en haut, expire, plaquez le nombril, Chien Tête en bas. Et encore une fois, inspire, Chien Tête en haut, étirez tout l'avant du corps, élargissez la zone des clavicules. Inspire, inspire, soulevez votre pied droit du sol, ramenez-le au sol, inspire, soulevez le pied gauche du sol, ramenez-le au sol. Et expire, plaquez le nombril, remontez dans Chien Tête en bas. Respirez, et puis inspire, glissez dans un Chien Tête en haut à nouveau, mais en gardant les orteils sur le sol cette fois. Ouvrez vos épaules, et puis inspire, soulevez le pied droit du sol, expire, plaquez le nombril en ramenant votre genou vers le front, et en inspirant, tendez la jambe vers le ciel. À l'expire, touchez votre triceps droit avec le genou, inspire, à nouveau, jambe vers le ciel, expire, cette fois, touchez le triceps opposé avec votre genou, inspire, tendez la jambe vers le ciel. Et expire, à nouveau, front genou, mais cette fois, basculez sur le bord externe du pied arrière, du pied gauche, pour venir dans une variation de Vasis Tassana. Placez le pied droit juste devant le pied gauche, pour plus de confort, et déployez la main droite vers le ciel. Revenez dans le centre du corps, puis ramenez la main sur le sol, front genou, et inversez, déposez le talon arrière sur le sol, tendez votre jambe droite du côté opposé, et venez dans cette variation de Falling Star, en étirant le bras le long de l'oreille. Puis déposez la main sur le sol, à nouveau, inspire, tendez votre jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, en inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Regardez vos pouces au ciel, et à l'expire, ouvrez vos bras de chaque côté, pour placer vos mains sur le sacrum, et amenez cette petite extension arrière de la colonne vertébrale. Expire, main au sol, inspire, dans une planche à trois pieds, et expire, descendez de chat à tout l'angle. Inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas. Respirez, puis sur votre prochaine inspiration, vous glisserez à nouveau dans un chien, tête en haut, sur les orteils. Ouvrez le cœur, puis soulevez votre pied gauche, cette fois du sol, et à l'expire, plaquez le nombril, ramenez le front vers le genou. Inspire, tendez la jambe vers le ciel. Expire, genou, triceps. Inspire, jambes vers le ciel. Expire, genou, triceps opposés. Inspire, jambes vers le ciel. Expire, front, genou. Venez sur le bord externe du pied droit, et puis déposez votre pied gauche devant le pied droit. Déployez la main gauche vers le ciel. Vasisthasana, étirez le bras le long de l'oreille pour amener de l'espace dans ce flanc. Et puis expire, vous ramènerez la main sur le sol, front, genou, et inversez dans la variation de Falling Star. Déposez le talon arrière sur le sol. Tendez la jambe vers l'avant, et déployez votre main droite vers le ciel. Étirez le bras le long de l'oreille. Expire, amenez votre main sur le sol, tendez la jambe vers le ciel. Expire, plaquez le nombril, pieds entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, montez les deux mains vers le ciel. Et en expirant, ouvrez vos bras de chaque côté, amenez à nouveau les mains sur le sacrum doigt en direction des homoplas. Tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expire, amenez les mains sur le sol. Expire, planche à trois pieds, expire, descendez de chatte ou langard, reposez le pied au sol. Et inspire, ouvrez dans un chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On repart dans une deuxième vague un peu plus avancée yogi. Sur votre prochaine inspiration, glissez à nouveau dans un chien, tête en haut sur les orteils, ouvrez vos épaules. Soulevez votre pied droit et expire, plaquez le nombril, ramenez le front vers le genou. Inspire, tendez la jambe vers le ciel. Expire, plaquez le nombril. Et puis, entrez tout de suite dans un Vasis Tassana un peu plus avancé en pointant votre genou droit vers le ciel. Et main droite vers le ciel, regardez votre pouce au ciel. Expire, déposez le pied derrière le genou. Et étirez dans une créature sauvage. A l'expiration, vous allez laisser le bassin revenir au sol. Et inspire, remontez, cette fois dans un Vasis Tassana. Vous présentez votre flanc au ciel. Expire, relâchez le bassin sur le sol. Encore deux fois, inspire, étirez le bras le long de l'oreille. Montez le bassin, expire, bassin au sol. Inspire, remontez le bassin et étirez. Et puis, allez un tout petit peu plus loin en entrant dans une créature sauvage en présentant le bassin et le cœur au ciel. Puis expire, ramenez la main au sol, front, genou. Et entrez dans la variation de Falling Star en attrapant votre pied, bord externe du pied avec la main gauche. Et allez vers cette variation de Vispa Mitrasana où vous ramenez la jambe vers votre bras en ouvrant bien le bassin. Sentez cet étirement puissant dans le flanc gauche. Puis relâchez, montez la jambe droite vers le ciel, inspire, chien tête en bas, trois pieds, expire, amenez le pied entre les mains. Gardez la jambe arrière bien tendue, entrez dans le flanc en torsion, main droite vers le ciel à l'inspire. Expire, relâchez la main sous la cuisse, relâchez la tête encore deux fois. Inspire, montez votre main vers le ciel, sentez la torsion dans le ventre. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire, montez la main vers le ciel, la cuisse arrière est bien tenue, bien active. Et puis expire, regardez votre main au sol, soulevez-la du sol et redressez dans une torsion debout. Regardez votre main droite vers l'arrière. Et puis attrapez cuisse, bord externe des cuisses en gardant la torsion. Regardez vers l'arrière. Et puis inspire, regardez vers l'avant, montez les deux mains vers le ciel. Expire, amenez les mains au sol, inspire dans une planche, peut-être en soulevant le pied arrière. Expire, descendez, chatulanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Même flot de l'autre côté, toujours attentif au flot de la respiration. Sur votre prochaine inspiration, glissez dans un chien tête en haut. Et puis soulevez votre pied gauche du sol. Expire, plaquez bien le nombril, front au genou. Inspire, tendez la jambe vers le ciel. Et expire, déplacez-vous dans Vasisthasana, bord externe du pied arrière sur le sol. Pointez votre genou gauche vers le ciel, montez la main gauche vers le ciel. Très actif dans le centre, trouvez votre équilibre. La respiration est fluide et consciente. Expire, déposez le pied arrière, derrière votre genou. Et tirez le bras le long de l'oreille. Et puis relâchez le bassin sur le sol. Et encore une fois, inspire, étirez dans cette variation de Vasisthasana. Expire, bassin au sol. Une dernière fois, inspire, étirez. Expire, bassin au sol. Inspire, étirez et puis visitez maintenant la créature sauvage en offrant votre cœur, votre bassin au ciel. Sentez tous les étirements, notamment dans le psoas, là à gauche, magnifique. Expire, amenez la main sur le sol. Et puis inversez dans cette variation de Visthasana. Attrapez votre pied avec la main opposée. Et puis ouvrez votre bassin. Le bras droit, s'étire le long de l'oreille. Sentez l'ouverture intense du flanc. Expire, relâchez. Et remontez votre pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Puis à nouveau, torsion là. Inspire, déployez, main gauche vers le ciel. Enflot, expire, relâchez. Revenez dans la fluidité du souffle. Inspire, montez la main vers le ciel. Expire, relâchez la main sous la cuisse. Relâchez la tête une dernière fois. Inspire, déployez la main vers le ciel. Regardez votre main droite au sol. Soulevez la main du sol en activant bien l'abdomen. Et puis redressez à la verticale en regardant votre main gauche vers l'arrière. Vous êtes dans une torsion. Déposez la main avant à l'extérieur de la cuisse. Main arrière sur la cuisse. Arrière. Et regardez vers l'arrière. Maintenez la torsion. Revenez à votre respiration. Et en inspirant, regardez devant. Remontez les deux mains vers le ciel. Dans la fente avant. Expire, ramenez les mains au sol. Et inspire, dans une planche à trois pieds. Expire, descendez dans votre chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Et on entre dans une troisième et dernière vague. Revenez à votre respiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous glisserez dans un chien tête en haut. Et soulevez le pied droit du sol à nouveau. Expire, plaquez le nombril, front, genou. Inspire, tendez la jambe vers le ciel. Expire, entrez dans votre Vasisthasana. Cette fois peut-être abouti. Attrapez le gros orteil avec la main droite. Et étirez la jambe vers le ciel. Sinon, restez dans la version précédente. Si celle-ci n'est pas disponible pour vous. Très ferme dans la main au sol. Qui repousse le sol. Et puis expire. Passez le pied derrière le genou. Et appréciez votre créature sauvage. Et tirez tout l'avant du corps. En poussant le coccyx vers le ciel. Expire, ramenez la main au sol. Front, genou. Falling star de l'autre côté. Même variation que précédemment. Attrapez le bord externe du pied. Et ouvrez la hanche. En ouvrant la jambe qui s'étire le long du bras. Expire, ramenez la main au sol. Tendez à nouveau la jambe droite vers le ciel. Expire, plaquez le nombril. Amenez le pied entre les mains. Et en inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Expire, amenez la main droite sur votre genou droit. Et entrez dans une torsion. En amenant le coude sur la cuisse opposée. Amenez les mains l'une sur l'autre. Pressez les mains l'une contre l'autre. Ouvrez le cœur. Et puis soit vous restez là. Soit vous venez avec moi dans la variation de Ekia Padakundi Asana. Mains au sol. Soulevez les pieds du sol. Et vous êtes dans cette variation de Ekia Padakundi Asana. Ramenez lentement les pieds sur le sol. Ouvrez le cœur. Inspire, gardez bien la jambe arrière tendue. Et expire, planche à trois pieds. A Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, roulez à nouveau dans votre chien tête en haut. Soulevez le pied gauche du sol. Expire, plaquez le nombril, front, genou. Et inspire, montez votre jambe vers le ciel. Expire, déplacez-vous dans Visva Mitrasana, bord externe du pied sur le sol. Attrapez le gros orteil du pied gauche avec la main gauche. Et déployez puissamment avec le cœur qui tourne légèrement vers le ciel. Respirez. Expire, relâchez très lentement en déposant votre pied gauche derrière le genou. Et appréciez votre créature sauvage. Expire, vous ramènerez la main sur le sol, le genou vers le ventre. Déposez le talon arrière sur le sol. Et attrapez votre jambe gauche avec la main opposée. Et tirez dans cette variation de Visva Mitrasana. En créant l'espace dans votre flanc droit. Expire, amenez la main sur le sol. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Inspire, déployez les deux mains vers le ciel. Expire, amenez votre main gauche sur la cuisse gauche. Et entrez dans la torsion. Arivrita Parsvakonasana. Vous pouvez rester dans la torsion en pressant les mains l'une contre l'autre. En activant le ventre. Ou vous pouvez venir avec moi dans la variation sur les mains. Déposez les mains sur le sol. Et puis soulevez le pied arrière du sol en tendant la jambe avant. Et Kapadagunyasana. Expire, lentement ramenez les pieds sur le sol. Ouvrez le coeur. Gardez au ciel, gardez la jambe arrière bien tendue. Et expire, reculez votre pied pour descendre en Chaturanga. Inspire, ouvrez le coeur. Chien, tête en haut. Expire. Chien, tête en bas. Bravo, yogi. On entre maintenant ensemble dans la vague descendante de la séance. Sur votre prochaine inspiration, déposez les genoux sur le sol. Et à l'expire, main vers l'avant. Entrez dans votre Anahatasana. Laissez le coeur tomber vers le sol. Sentez tout l'abdomen s'étirer. Ouvrez les aisselles s'ouvrir. Revenez à une respiration régulière et tranquille. Appréciez. Puis inspirez, glissez sur le ventre. Déposez le bassin au sol dans un sphinx. Les coudes sont au sol. Puis tendez les bras dans un cobra doux. Et gardez bien le pubis sur le sol. Ouvrez les épaules. Expire. Amenez le front au sol. Les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant, glissez dans un chien, tête en haut. Expire. Plaquez le nombril chien, tête en bas. Rose, orteil en contact. Sur votre prochaine inspiration, vous déplorez votre pied droit vers le ciel. À l'expire, amenez le pied vers l'avant dans le pigeon. Ouvrez bien votre genou droit sur le côté. Alignez la jambe arrière, pied arrière avec la hanche. Et puis à l'inspire, appréciez l'étirement de l'avant du corps en ouvrant le coeur. Expire. Vague de la colonne, le front revient au sol. Encore deux fois. À l'inspire, ouvrez le coeur, regardez au ciel. Et lentement, expire, revenez au sol, ventre, coeur, front. Une dernière fois, la colonne fluide, inspire, appréciez l'ouverture. Et si vous êtes à l'aise et que vous en avez envie, vous pouvez intercroiser vos doigts dans le dos, aller un peu plus loin dans cette ouverture des épaules. Aucune douleur dans la colonne vertébrale. Gardez bien la variation qui vous convient. Expire, relâchez. Amenez vos coudes sur le sol. Et vous pouvez rester dans cette flexion douce vers l'avant ou aller un peu plus loin. Amenez le front au sol ou entrez avec moi dans la torsion. Amenez votre coude gauche devant le genou droit. Pressez les mains l'une contre l'autre. Ou allez un peu plus loin dans la torsion en amenant l'épaule et la tête au sol. Vous pouvez plier le genou arrière et attraper votre pied avec la main opposée, la main droite. Gardez le coeur et le regard tourné vers le ciel. Et ramenez votre talon arrière vers la fesse. Respirez. Relâchez la jambe sur le sol. Et puis, entrez dans une flexion vers l'avant classique. En relâchant bien le bassin. Faites une dernière expire vidée complètement. Et en inspirant, redressez. Pour passer la jambe arrière vers l'avant, à l'extérieur du genou avant. Pour entrer dans la torsion assise, passez la main gauche derrière la fesse gauche. Inspire, montez la main droite vers le ciel. À l'expire, placez le coude à l'extérieur du genou. Et appréciez une torsion douce. Et inspire, regardez devant. Ramenez les deux mains sur le sol. Soulevez le bassin et reculez vos pieds dans un chien tête en bas. Même flot de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied vers l'avant dans le pigeon. Placez votre posture et à l'inspire, ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire, front au sol. Encore deux fois en flot. Inspire, ouvrez l'avant du corps. Expire, inclinez vers la terre. Inspire, ouvrez. Et expire, vers l'avant. Menez les coudes au sol, restez dans la flexion. Ou vous pouvez entrer également dans la torsion avec moi en amenant votre coude droit devant le genou opposé. Pressez les mains l'une contre l'autre. Ou allez dans la variation aboutie en amenant la tête et l'épaule au sol. Pliez le genou arrière. Attrapez le pied arrière avec la main gauche. Tournez le cœur vers le ciel. Appréciez à la fois l'étirement de la cuisse, ouverture du psoas, ouverture du cœur. Expire, relâchez le pied sur le sol. Quelques respirations dans la flexion avant. Relâchez votre bassin. Nourrissez-le de votre respiration, de votre conscience. Expire, videz. Inspire, ouvrez à nouveau. Et en expirant, passez la jambe arrière vers l'avant pour aller dans Ardha Matim Drasana. La torsion assise, main droite derrière la flesse droite. Inspire, montez la main gauche vers le ciel. Expire, amenez le bras à l'extérieur du genou. Inspire, grandissez et tournez à l'expire. Regardez loin derrière. Et sur votre prochaine inspiration, regardez vers l'avant. Amenez les mains au sol et reculez vos pieds dans un chien tête en bas. Faites un dernier Vinyasa. Inspire, glissez dans une planche. Expire, descendez Tshatulanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Pliez les genoux, regardez entre les mains et sautez pour venir vous allonger sur le dos. Pour préparer le demi-pont, ramenez les talons vers les fessiers, bras le long du corps. Sur votre prochaine inspiration, étirez les bras derrière la tête en montant le bassin vers le ciel. Ramenez les bras le long du corps. Intercroisez les doigts dans le dos pour être dans votre demi-pont. Ou vous pouvez également aller vers la posture aboutie, le pont, en amenant les mains de chaque côté des oreilles. Vous pouvez passer par le sommet du crâne. Et inspire, tendez les bras, montez dans votre Urdhva Danurasana. Vous pouvez soulever les talons du sol pour créer un peu plus d'espace dans le bas du dos. Sentez le coccyx pousser vers le ciel et le soulagement dans la zone des hanches, des psoas. Le nombril s'absorbe, déployez les aisselles, la cage thoracique. Respirez. Et puis à l'expire, lentement, sortez de la posture, amenez le bassin sur le sol, les bras le long du corps. Et ouvrez vos genoux de chaque côté dans un soubta Baddha Konasana. Joignez la plante des pieds l'une contre l'autre. Amenez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et recueillez l'essence et les fruits de votre pratique. La respiration reste fluide et régulière. Et puis expire, amenez les deux genoux sur le ventre, attrapez les genoux dans les mains, Appanasana, pour ensuite entrer dans votre Shavasana. Quelques instants, laissez la paume des mains s'ouvrir vers le ciel. Les orteils tombent vers l'extérieur. Faites une grande inspiration. Et à l'expire, relâchez complètement. Restez conscients de cette détente progressive du corps et de l'esprit. Et restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Namasté Yogi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada